Bonjour et bienvenue à Visionnaire. Aujourd'hui, on parle de nos enfants, mais on parle aussi de notre relation avec les enfants en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant qu'adultes, parce que, et vous voyez la Visionnaire à côté de moi, c'est Manon Jean, je vous la présente dans un instant, parce que mon introduction, c'est de vous rappeler, surtout par les temps qui courent, à quel point il ne se passe pas une journée sans qu'on voit aux nouvelles, entre autres, un incident quelconque, un débordement dans nos écoles. Et ça fait des années que moi, je me passe la réflexion et que j'en parle dans mes conférences et dans mes ateliers. C'est fou à quel point ce qui est le plus important dans nos vies, c'est-à-dire nos relations, notre relation à nous-mêmes, avec nos émotions, relation à l'autre, notre travail de parent, entre autres, c'est toutes des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et pourtant, c'est si important d'apprendre à être en relation avec soi, avec l'autre, pour après ça devenir des parents adéquats. Manon Jean, bienvenue à Visionnaire. Merci beaucoup, France. Alors, je te présente, tu es la conceptrice d'une méthode qui s'appelle, la créatrice d'une méthode qui s'appelle la météo intérieure. Et tu enseignes ça dans les écoles, tu as fait le tour d'une centaine d'écoles jusqu'à maintenant pour enseigner aux enfants comment justement accueillir, d'abord accepter qu'ils ont des émotions, accueillir leurs émotions, les comprendre et les exprimer. Et c'est quelque chose qui est en train de prendre une certaine ampleur, mais ça n'a pas été un parcours facile pour toi. Alors, je veux même montrer les livres que tu as écrits à ce sujet-là, Mathéo et le nuage noir, entre autres, le premier qui a été très populaire dans les écoles et qui est en réédition plusieurs fois. Mathéo et le message caméléon. Et enfin, ajuster la météo intérieure des enfants. Alors, dis-moi, pourquoi avoir appelé ça la méthode de la météo intérieure pour commencer? Bien, en fait, justement, ça en vient avec le premier livre que j'ai écrit, Le nuage noir. Puis j'avais une soif vraiment en tant que parent, moi, de contribuer dans les écoles parce que moi-même, en tant qu'enfant, j'ai vécu des difficultés. Puis je trouvais que c'est comme s'il y a un son de cloche qui est arrivé quand je suis devenue une maman puis quand mon fils a commencé l'école. J'ai eu tellement des réactions fortes par rapport à le retour à l'école. Pour moi, c'était comme un trauma qui revenait à la surface. Puis c'est vraiment avec mon fils qu'on a commencé à discuter de la météo intérieure parce que c'était un langage qui était facile, qui était créatif, qui portait en fait tellement plus de facilité pour lui d'exprimer ce qu'il vivait et ce qu'il ressentait. Puis je parle de lui, mais en même temps, c'est vraiment moi qui avais besoin de plus d'aide là-dedans. Parce que de plus en plus, 15 ans plus tard, j'ai commencé en 2008, 15 ans plus tard, je sais que c'est moi qui avais vraiment besoin d'aide à ce niveau-là. Puis c'est comme si j'ai pris mon fils comme étant un prétexte d'un enfant qui avait besoin d'aide quand finalement, c'est moi qui avais beaucoup de souffrance d'un enfant qui vivait des difficultés d'apprentissage, mais en même temps qu'il n'y avait pas cette sécurité affective à l'école, dans une classe. Puis j'avais juste besoin en fait de pouvoir contribuer à mon taux et de sentir que j'avais quelque chose à apporter moi dans les écoles. Donc la météo intérieure, c'est parti de là en fait. Et là, c'est vraiment ton langage, c'est-à-dire c'est une création pure. C'était comme un langage imagé avec ton fils pour dire, dis-moi comment tu te sens. Est-ce que c'est le soleil à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a de la pluie avec la tristesse? Est-ce qu'il y a de l'orage avec la colère? Parle-moi de ce langage-là que tu as créé avec ton fils avant qu'il arrive dans les écoles. Oui, bien c'est drôle parce que tu es, tu sais, c'est comme un peu un coup de cœur. Mais en fait, tu sais, des fois, c'est Eureka, là. Puis cet Eureka-là, c'est du nuage noir qui est arrivé dans mon esprit. Puis c'est drôle parce qu'on a commencé à discuter, moi et lui, ensemble. Puis lui, c'est ça qu'il disait, il dit, quand je vais à l'école, j'ai un nuage noir. Puis quand je reviens à la maison, on dirait qu'il n'est plus là. Quand je retourne à l'école, on dirait qu'il revient. Puis quand je reviens à la maison, on dirait qu'il n'est plus là. Fait que là, finalement, avec le nuage noir, c'est devenu comme une facilité de se dire, bien, est-ce que parfois, il te ressent de la pluie? Est-ce que parfois, c'est ensoleillé? Est-ce que parfois, c'est venteux? Quand finalement, si je peux me permettre, tu vois, j'ai comme inventé un orou comme ça. Puis sur ma roue, tu sais, il y a six météos, mais il y a juste un sixième qui s'appelle le soleil. C'est un peu ça, la problématique d'aujourd'hui. C'est qu'on veut être là constamment quand finalement, on refuse d'être dans l'orage, dans la pluie, dans le vent. Puis c'est la plus belle éducation qu'on peut faire, c'est entraîner nos jeunes à vivre l'inconfort. Alors, parle-moi donc des émotions en fonction de chacune, justement, de ces températures-là. Oui, c'est ça. Donc, le soleil, évidemment, c'est la joie. Le froid, c'est une température où on est crispé. Donc, ça peut dire qu'on est dans la peur, qu'on est dans la gêne, qu'on est intimidé. Nuageux, ça peut dire qu'on est fatigué. La pluie, triste, déçu, qu'on peut ressentir qu'on est abandonné, rejeté. Le vent, ça veut dire qu'on est excité, énervé. L'orage, bien, on est fâché. Puis avec le temps, bien, j'en ai ajouté. J'ai ajouté de l'arc-en-ciel, j'ai ajouté de la tournade. Mais le plus beau, c'est quand les enfants inventent eux-mêmes leur propre mandala de la météo intérieure, parce qu'il faut que ça sorte du corps. Moi, au début, j'étais juste une méthode comme ça. Puis avec le temps, quand j'ai commencé dans les écoles, puis qu'on a fait les recherches avec l'UQTR, bien, il a fallu mettre des mots autour. Alors, attends une minute, ici, c'est important ce que tu viens de te dire. Les recherches avec l'UQTR, donc l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y a des jeunes, il y a des étudiants qui se sont penchés sur ta méthode, qui l'ont amenée à un autre niveau. Raconte-moi ce qu'ils ont fait. Bien, en fait, c'est qu'une étudiante, Marie-Gabrielle Italien-Petit-Gro, qui a fait sa thèse doctorale sur la météo intérieure, en lien avec Dr. Jourdan, université dans le pavillon de la psycho. Puis pour elle, en fait, c'était une méthode coup de cœur. Puis, bien, moi, ça me faisait plaisir de pouvoir au moins avoir des fondements scientifiques, parce que je savais très bien que si je voulais développer ce programme-là dans les écoles, il fallait absolument qu'il y ait des fondements scientifiques, qu'il y ait quelque chose en arrière de ça, parce que si on peut parler de spiritualité, c'est quoi cette méthode-là? Donc, il faut vraiment qu'il y ait des assises précieuses. Donc, on a fait cette recherche-là avec des maternelles, des premières, des deuxièmes années. Donc, elle, en fait, Marie-Gabrielle, on a fait un échantillonnage d'élèves. Elle est venue à l'assister aux animations. Tu sais, on a fait tout le parcours ensemble sur 15 semaines. Puis suite à ça, on a vu que les enfants, qui parlaient 10 minutes de météo intérieur par jour, c'est-à-dire pointer leur météo, avoir un petit journal de bord, dessiner leur météo, mais aussi qu'il y ait un adulte, c'est-à-dire le prof, l'éducateur, qui soit davantage dans la bienveillance, mais que l'enseignant nomme lui-même sa profondeur devant les élèves, qu'il y ait vraiment cette vulnérabilité-là, puis un climat de confiance, puis surtout bonifier le lien d'attachement. C'est là qu'on a vu que les enfants avaient une diminution significative des comportements d'agressivité, diminution significative de l'anxiété, puis augmentation de l'attention. C'est les trois facteurs, nous, qu'on a eus. Ce qui était intéressant là-dedans, en France, c'est que les élèves, moi, je demandais juste aux enseignants 15 minutes de météo intérieur par jour, juste 15 minutes, pas plus. Puis à la fin de la recherche, les enseignants, parce que nous, on présentait ça au Congrès de la résilience, un gros congrès sur l'universitaire, on présentait nos recherches, puis là, ils disaient, vous dites que vous faites juste 15 minutes de météo intérieur par jour, mais on en a fait beaucoup plus que ça, de météo intérieur. Puis là, les profs étaient mal à l'aise, parce qu'ils disaient, on a comme un peu triché. Mais savez-vous, ce qui est arrivé, c'est que c'est même pas eux qui en ont fait plus, c'est les enfants qui sont devenus tellement empathiques, puis dans un mieux-être en lien avec les météos intérieurs inconfortables. On va les appeler l'orage, la pluie, le vent. Les enfants sont devenus confort dans l'inconfort, qui faisaient en sorte qu'ils avaient développé une espèce d'empathie pour eux-mêmes, puis du discernement qui étaient en train de vouloir coacher les autres. Donc là, par exemple, il arrivait un événement dans la cour de récréation, quand les élèves rentraient dans la classe, c'est comme, « Ah, mais là, il faut absolument faire la météo, parce que tel élève est arrivé de telle chose, il faut s'occuper de sa météo. » C'est très facile d'éveiller ça chez les jeunes. C'est fantastique. On va essayer, parce que ma technologie, parfois, ça fonctionne pas toujours comme je voudrais, mais on va aller écouter un directeur d'école. Donc, je vais commencer par nous fermer notre micro à nous, et après ça, le mettre en gros, lui, après tout seul. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Mario Boulanger, je suis le directeur de l'École Immaculée Conception, et j'ai eu le privilège de travailler avec Mme Manon-Jean et une équipe investie dans la météo intérieure, dans le prendre soin des petits êtres que sont nos élèves, mais aussi les adultes qui gravitent à l'école et à l'extérieur de l'école, pour le mieux-être de tous. Est-ce que tu reconnais une météo? Est-ce que parfois il y a des orages? Oui! Oui! Super! OK, excellent. Orages dans le nuage noir à Mme Manon-Jean Oui! Oui! Comment on fait ça? Fâché! Encore une fois! Fâché! En fait, ce qu'on cherchait, on ne voulait pas à la fois une recette toute faite, étape 1, étape 2, étape 3, mais on voulait un programme ou une approche qui nous permette d'explorer, de venir explorer l'univers des émotions, mais d'avoir plein de possibilités d'exploitation. Et il y a quelqu'un qui avait déjà exploré la météo intérieure à notre école et qui nous a vendu le principe, le concept, et à partir de sa propre expérimentation avec ses élèves. Donc, à partir de là, on a commencé à avoir des contacts avec Manon-Jean, avec le programme de la météo intérieure, et encore là, on a commencé par des journées de formation pour les... Manon, écoute, c'est de la technologie un petit peu... C'est fait maison, hein? C'est fait maison. Alors, je vais simplement enlever ça ici, puis on aurait pu continuer, ça dure 5 minutes, on peut tous retrouver le reportage sur ton site Internet, mais le témoignage d'un directeur comme ça d'école qui trouve quelque chose de fantastique là-dedans, qui peut enfin comprendre ses élèves, leur donner des outils pour se comprendre eux-mêmes, c'est réjouissant. Oui, mais c'est pas toutes les directions d'école qui sont comme ça. Oui, d'accord, c'est ça que je voulais que tu me racontes aussi. C'est ça. Tu sais, là, en premier temps, il faut qu'une direction d'école puisse faire une chasse gardée d'un programme comme celui-là, puis que ça devienne des valeurs premières avant l'écriture, la lecture. Tu sais, c'est comme développer le savoir-être, l'accueil émotionnel, faire en sorte que nos jeunes puissent développer la connaissance de soi. Puis je t'avoue, tu sais, j'en ai tellement vu des écoles qu'aujourd'hui, j'ai la chance de choisir où est-ce que je vais travailler parce que la météo intérieure est reconnue, parce que les écoles se réveillent. On dirait que depuis la pandémie, on se rend compte, non, il y a donc bien du stress, de l'agressivité. Il y a donc bien... Tu sais, ça fait longtemps, là. Oui, puis on en parlait juste avant d'entrer en ondes, comment est-ce qu'il y avait un article récemment dans le Journal de Montréal encore qui disait à quel point nos enfants sont anxieux, là, c'est terrible. Oui, puis moi, tu sais, moi, là, où est-ce que j'en suis rendue, c'est vraiment d'aider les enseignants, les enseignantes, tu sais, à pouvoir s'accorder la possibilité de débarquer de l'autopilote parce que c'est ça, en fait, qui est dans nos vies quotidiennes. L'autopilote, puis ça avance, puis de la réussite, puis tu sais, la pression est énorme, mais en même temps, les enfants, ils sont différents, ils sont uniques, puis ils ne sont surtout pas un problème à régler, mais il faut leur laisser de l'espace pour être, puis il faut vraiment que, tu sais, ces enseignants-là aussi prennent conscience à quel point il y en a plusieurs qui sont au mois de juillet en congé, qui ne sont pas en vacances, qui sont en convalescence. Ça, je le vois. Excuse-moi, je vais faire un... C'est ça, c'est un statement. On s'en est parlé en pré-entrevue quand tu m'as dit ça. J'ai eu une petite émotion. Nos enseignants, quand ils rentrent en vacances, ils ne sont pas en vacances, ils sont en congé. Convalescence. C'est terrible de dire ça, qu'on en soit rendus là, parce qu'effectivement, c'est tellement intense enseigner présentement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si toi, tu es capable, avec justement les étudiants et tout ça, de voir où est-ce que ça s'est dégradé, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on a perdu cette... Bien, je ne dirais pas le contrôle, parce qu'on n'a pas à avoir du contrôle, mais qu'on a perdu cette espèce d'espace quand on va à l'école, où c'est censé être joyeux? Oui. C'est une très bonne question, puis elle est délicate en même temps, mais moi-même, quand j'allais à l'école, je n'avais pas cet espace-là en-dedans de moi. Ça dépend vraiment. Il y a des enfants, puis il y a des enfants qui vivent beaucoup d'anxiété parce qu'ils sont dans cette performance-là, mais il y en a beaucoup aussi qui sont en train de s'écrouler parce qu'à la maison, il y a un manque de sécurité. Hier, je faisais une interview avec une jeune fille qui était en cinquième année, puis c'est ça qu'elle racontait. Mon papa, il vit de l'alcoolisme et tout ça. C'est grâce à l'école que je me sens bien parce qu'on parle de la météo, puis j'ai mis le doigt sur l'anxiété que je vivais. C'est comme un peu tout un contexte où tu parles avec des enseignants, les enseignants, quelques enseignants, mais il y en a plusieurs, mais en même temps, on ne peut pas tous les mêmes dans le même panier. Mais c'est comme ça devrait être à la maison qu'on fait ça, l'éducation émotionnelle, ça ne devrait pas être à l'école. Mais en même temps, c'est comme tout le monde a un discours différent par rapport à ça. Mais voici où est-ce que moi, en tout cas, mon discours, c'est de dire, écoutez, moi, mes parents ne l'ont pas enseigné, je ne l'ai pas appris. Comment est-ce que, tu sais, à quelque part, il faut que ça commence quelque part. Alors, on devient parent sans avoir appris à émettre tout ça, à accepter, à nommer nos émotions. On transmet de génération en génération le même genre, finalement, d'éducation, ce qui fait en sorte que pour briser cette chaîne-là, il faut que ce soit enseigné quelque part pour qu'une première génération d'enfants apprenne à exprimer ça pour devenir des parents encore plus adéquats que nous, on l'aura été, là. Oui, oui, évidemment. Puis moi, c'est ça. Moi, c'était un wake-up call. Quand j'ai eu mes enfants, je l'ai senti tout de suite que j'avais quelque chose qui... Je n'avais jamais fait ça. Moi, j'ai appris à vivre sur la planète Terre, là, T-A-R-E, là, tu sais. Fait que moi, pour moi, c'était comme une grosse révélation, là. Quand j'ai eu mes enfants, c'était comme le sentiment de colère, tout ça. Tu sais, j'ai pris soin de moi, j'ai été en thérapie parce que je me suis dit par amour pour mes enfants parce que je pense que je n'avais pas cet amour-là pour moi puis c'est important. Puis moi, j'ai des influences comme Sonia Lupien qui est extraordinaire qui travaille à l'Université de Montréal qui est sur le stress humain puis elle le dit. Elle a comme trois catégories, les jeunes enfants, les ados puis les adultes où elle traite, tu sais, sur le stress. La catégorie la plus rétractaire, la plus difficile, c'est la catégorie adulte. Puis elle le dit dans ses conférences, dans ses formations, si vous n'êtes pas capable de vous occuper de votre propre stress parce que vous manquez d'amour pour vous, faites-le pour vos enfants. Parce que 50% du stress que vos enfants vivent, c'est parce qu'ils sont connectés à vous. Moi, j'en prémis là puis je le sais, je le sens. Fait que c'est pour ça un peu on dirait que ma vision de plus en plus, c'est d'aider les enseignants, c'est de les convaincre. Tu sais, c'est quasiment ça, de débarquer de l'autopilote puis de saisir la chance de parler de la météo intérieure avec les élèves pour apprendre eux-mêmes à se connaître en tant qu'adultes. J'aimerais ça que tu m'expliques le parcours parce que tu as dit que ça a été difficile. Ça fait 15 ans que tu fais ça, tu as vu une centaine d'écoles, à peu près 10 000 enfants, si j'ai bien compris, depuis 15 ans. Mais c'est encore, il y a beaucoup de gens qui sont encore réfractaires à laisser rentrer ça dans les écoles. Explique-moi ton parcours puis à quel mur tu te butes. Bien oui, c'est ça. Moi, au début, quand j'ai commencé, moi, je suis dans la région de Trois-Rivières puis moi, j'ai fait ça bénévolement pendant trois ans parce que je commençais nulle part. Moi, je ne suis pas psy. Moi, je suis mathothérapeute. J'ai fait de la formation en hypnothérapie. J'ai fait beaucoup de relations d'aide. J'ai 15 ans de clinique en arrière. J'ai enseigné aussi, mais avec le temps, je n'avais rien de base. Mais moi, je suis allée expérimenter dans les milieux défavorisés pour vraiment comprendre ce qui était là. C'est là que j'ai tout développé mon concept. Puis suite à ça, il n'y avait jamais d'argent disponible. Fait que j'ai continué. Puis après ça, je me suis dit, vu qu'il n'y a pas d'argent dans les écoles, je vais faire un OBNL. Fait que j'ai créé un OBNL. J'ai été chercher de l'argent dans des entreprises pour financer moi-même mon projet. Fait que j'ai sélectionné six écoles en milieux défavorisés à Trois-Rivières. Puis je me disais, bien, je vais financer moi-même mon projet. Fait que je me suis remontsé des sous. Puis là, j'ai commencé à travailler là. C'est là, après que Dr Jourdan m'a vue, puis il y avait aussi Lucie Godbout qui est une neuro-psi à Trois-Rivières qui m'ont aperçu puis qui m'ont dit, mon gars, il faut absolument que ton projet n'aille dans toutes les écoles. C'est incroyable, mais avec le temps, c'est ça, c'est les recherches qui ont aidé. Mais en même temps, j'ai présenté un documentaire extraordinaire au ministère de l'Éducation puis il ne s'est rien passé. On me dit juste, il faut frapper à chaque école puis c'est les écoles qui vont décider si oui ou pas y adhèrent à cette approche-là. Mais, tu sais, c'est vraiment avoir un front de bœuf, mais une fois inébranlable qu'on est à la bonne place. Fait que moi, je t'avoue que j'ai tellement travaillé sur moi parce qu'en même temps, moi, je travaille dans un milieu où j'ai encore de l'insécurité d'enfant. Fait que je suis allée me plonger dans un milieu où j'étais extrêmement insécure parce que j'avais peur des enseignants, parce que j'ai été intimidée quand j'étais plus jeune à l'école par des profs qui étaient extrêmement autoritaires. De grande méchanceté à mon égard parce que je faisais de la dyslexie, de la dysorthographie puis je me suis replongée dans un calvaire, je pourrais dire, pour juste nettoyer ça puis me sentir que je peux contribuer même si j'ai pas un doc, même si j'ai pas ci, même si j'ai pas ça parce que moi, je suis sur le terrain puis je suis la personne qui attend parce que je sais que je peux vibrer un son. C'est pas tout le monde qui adhère, mettons, au son que je vibre, mais il y en a qui adhèrent puis ceux qui adhèrent, c'est ceux qui vont faire des petits. C'est ça qu'ils sont en train de faire par la force des choses. Parce que c'est extrêmement simple d'expliquer la météo intérieure. Mais là, il y en a beaucoup, c'est comme, ah mais c'est trop enfantin. Non, c'est pas enfantin. C'est un signe d'intelligence d'expliquer quelque chose d'extrêmement puissant mais de façon simple puis on est direct. Mais c'est une méthode qu'il faut vivre avant de l'enseigner. Et c'est ça l'embûche. Les gens veulent comprendre pour enseigner quand finalement la météo, tu dois la vivre pour pouvoir la partager. C'est excellent. De toute façon, je veux dire, tout ça est adaptable. Il y a une façon de parler aux enfants premièrement préscolaires puis après ça de premier cycle puis de second cycle. Ce qui fait que tout ça est adaptable puis moi je peux quand même rendu adulte parler de ma météo intérieure avec un langage bien qu'il soit imagé, qu'il soit adapté à l'adulte. Évidemment, c'est ça. C'est toute une perception de se sentir que si moi je parle de la météo intérieure, même si je dis que je suis dans l'orage, je sais très bien qu'à l'intérieur de moi, l'orage représente telle, telle, telle chose. C'est comme si en fait on voulait mettre les émotions dans une case en disant que ça soit défini. Mais la colère que je vis, que je ressens, elle est complètement différente de la tienne, France. On n'aura jamais la même définition de la colère mais pourquoi on devrait la mettre dans une case quand finalement, ce qu'on souhaite, c'est que l'enfant arrive à mettre des mots sur ce qu'il vit puis qu'il se donne le droit après de ressentir et de vivre en profondeur c'est quoi cet inconfort-là qui m'habite puis de sentir qu'il peut aller là. C'est d'apprendre la tolérance par rapport à l'inconfort. Et qu'est-ce que t'as vu, mettons, de plus réjouissant pour toi depuis que tu fais ça dans des classes? Parce que j'ai vu, entre autres, dans les reportages que tu mets sur ton site internet, il y a une classe où c'est des gens qui sont tous des immigrants, probablement une classe d'immersion. Qu'est-ce que t'as vu de plus réjouissant? Justement, hier, je faisais des animations parents-enfants, on fait ça au préscolaire à Immaculée Conception, c'est une école à Shawinigan puis il y a un enfant, entre autres, c'est ça, un enfant qui a besoin beaucoup, beaucoup puis c'est un enfant qui passe son temps sauvé littéralement partout dans les corridors puis tu sais, c'est un enfant qui a une insécurité très profonde dû justement à des contextes familiales extrêmement difficiles puis moi, j'ai décidé cette année nos ateliers parents-enfants parce qu'il manque souvent des parents de joindre des élèves de cinquième année qui viennent accompagner ces élèves-là pour qu'ils soient en présence d'une personne qui est là et le petit justement en question quand il a vu qu'il y avait quelqu'un de présent c'est une jeune fille de cinquième année qui est arrivée puis elle a dit moi je vais être avec toi pour l'atelier de Madame Manon si tu aurais vu les yeux de cet enfant-là de se sentir important, reconnu il était juste comme là il la regardait dans les yeux puis il est resté tout le long il a reçu là il avait tellement besoin de nourriture affective puis il s'est senti important est-ce qu'il a été capable d'exprimer sa météo intérieure évidemment c'est ça évidemment il a pointé sa météo il a reçu le massage il a donné le massage parce qu'on travaille beaucoup sur le consentement est-ce que tu veux recevoir le massage hier c'était la tortue mais tu sais on pratique le consentement pour que les enfants apprennent à dire oui il y a un touché qui leur fait du bien mais cet enfant-là lui il vit d'autres choses à la maison c'est toute l'éducation autour de toute toute cette affection qu'on peut lui donner parce que parce qu'il est important à nos yeux mais cet enfant-là d'habitude qu'on veut lui donner quelque chose il part il s'en va ça ne rentre pas à l'intérieur de lui mais la petite qui est arrivée hier plein de bienveillance elle était là je la sentais fébrile mais elle était là avec tout son coeur évidemment hier c'est un moment exceptionnel je pourrais t'en rencontrer tellement de moments mais hier j'étais émue je me disais moi aussi je suis émue je suis obligée je n'ai pas de mouchoir à côté de moi mais j'en aurais eu besoin mais rappelle pour les gens qui auraient peut-être manqué le début rappelle-nous qu'est-ce que ça fait un 15 minutes de météo intérieure par jour à part de diminuer l'anxiété comportement d'agressivité en fait l'anxiété l'agressivité puis l'augmentation de l'attention c'est-à-dire que le but c'est d'entraîner les enfants à pointer leur météo au départ ça peut être aussi de façon privée c'est-à-dire que l'enfant va dessiner dans son journal de bord où il va avoir un petit calendrier un mini mandala dans son bureau puis il va pointer lui-même jusqu'à temps où l'enfant il est assez sécure pour pouvoir le faire oralement mais on n'oublie jamais ça mais on sait que quand l'enfant il apprend à exprimer de plus en plus à voix haute c'est que ça entraîne les autres aussi à faire des petites connexions sur qu'est-ce qu'ils vivent qu'est-ce qu'ils ressemblent puis ça les aide énormément aussi mais il y a des enfants qui ne voudront jamais participer tu veux l'année passée c'est ça qu'on a eu comme témoignage l'année passée aucun enfant n'a jamais voulu participer à la météo intérieure il voulait pousser son journal de bord il voulait tu sais mais il se passait quelque chose pareil à la dernière journée de l'année scolaire le 22 juin il restait quelques minutes avant l'année scolaire il avait son sac à dos sur le dos pour s'en aller parce qu'il savait que c'était congé d'été puis il ne reverrait plus son enseignante il est allé voir son enseignante puis il a dit je t'aime puis il est parti à courir il a quitté son année comme ça toute l'année on a travaillé pour l'aider pour l'accompagner là-dedans puis son enseignante elle disait il me semble il ne se passe rien avec la météo il me semble que mais l'enfant il faisait tranquillement des choses des liens des liens écoute on a des témoignages ici entre autres de Sandra qui dit elle avait une garderie en milieu scolaire il y a 15 ans puis quand les enfants étaient fâchés je leur montrais un orage quand ils avaient de la tristesse je leur donnais un nuage alors tu sais c'est très assez semblable c'est quelque chose qui est assez universel comme langage finalement puis elle finit en disant ici c'est vraiment une belle façon de reconnaître leurs émotions alors merci Sandra de l'avoir faite aussi de façon intuitive écoute ce serait quoi ton souhait Manon pour la suite des choses est-ce qu'on peut rêver de la météo intérieure dans toutes les écoles préscolaires et primaires du Québec avant longtemps bien en tout cas je le souhaite bien tu veux puis moi je donne de la formation tu veux puis je donne de la formation dans les écoles je donne de la formation aussi pour des gens qui ont de l'intérêt pour ça donc ça fait des petits c'est ça qu'on souhaite mais je pense que ce que je souhaite le plus c'est que les gens prennent conscience aussi qu'ils ont une responsabilité par rapport à eux-mêmes mais aussi c'est qu'après ils sont capables de l'offrir à des enfants parce que ce langage-là on a oublié de dire puis ça a popé tantôt dans mon esprit c'est que la beauté et la force de ça c'est que c'est pas menaçant tu sais pour un enfant ça baisse la menace moi je vois déjà des enfants qui sont tout petits à 5 ans ils pointent le soleil déjà mais ils sont pas là mais ils pointent le soleil parce qu'ils savent déjà qu'ils doivent être là tu sais je te pointe le soleil pour te dire mais je suis pas là mais il y en a beaucoup d'enfants qui déjà à 5 ans ils ont une étiquette qu'ils comprennent que si ils sont dans leur âge ils ont pas le droit d'être là pour qu'ils pointent le soleil mais ce qu'on veut c'est désamorcer ces étiquettes-là d'émotions positives négatives pis qu'il faut que tu gères tes émotions on gère pas nos émotions on est pas des gestionnaires faut apprendre à les vivre pis il faut de l'espace pour ça aller vivre adéquatement sans que ça déborde sur l'autre pis que ça finisse en agressivité pis en colère pis en bagarre écoute il y a quelqu'un ici qui a un beau témoignage pour toi Suzanne Bouchard qui dit bonjour à vous deux je viens de débuter cette formation et je suis tellement reconnaissante merci Manon alors wow mais merci Suzanne parce que nous autres en tout cas et je me joins à toi Manon ce qu'on veut c'est qu'il y ait de plus en plus d'outils comme celui-là dans les écoles pour permettre à une nouvelle génération d'enfants de justement mieux se connaître mieux se reconnaître mieux être capable d'exprimer qui ils sont leurs émotions pour devenir des adultes plus épanouis et des parents plus adéquats j'aurais tellement aimé ça qu'on m'apprenne ça à l'école oui et oui et oui et je pense que c'est grâce à nos enfants aussi que de plus en plus d'adultes vont apprendre à se responsabiliser par rapport à leurs émotions moi je crois qu'il y a comme tellement de pression ces enfants-là sont magiques sont merveilleux sont puissants mais ils sont ils nous dérangent ils nous bousculent on veut toujours garder ce contrôle-là mais il faut absolument lâcher prise sur ça pour connaître que finalement nous on n'a jamais exploré ça on est une génération de parents qui n'a jamais eu cette chance-là c'est ok aujourd'hui d'être brassé puis d'être ça nous shape de partout et plus que jamais présentement c'est ok de l'être mais c'est aussi plus que jamais le temps d'avoir des outils pour s'aider à traverser la période houleuse actuelle sur notre planète entière parce que ce qui se passe à l'autre bout du monde ça nous affecte on fait un quelque part notre beau lieu que je reconnais d'ailleurs qui est une enseignante donc qui est une infirmière la météo intérieure un outil puissant pour les écoles d'un nouveau monde pour plus d'empathie et d'estime pour soi et pour l'autre merci pour votre beau programme merci Nat on me disait ça quand je faisais de la télé aussi félicitations à votre beau programme alors écoute Manon merci infiniment d'avoir eu l'audace le courage en plus de tes convictions pendant les 15 dernières années de frapper aux portes et d'avoir finalement été capable d'en ouvrir quelques-unes est-ce que les travaux qui ont été faits par les jeunes à l'université du Québec à Trois-Rivières sont disponibles et que ça peut se propager dans toutes les écoles justement pour que tu puisses arriver avec quelque chose de très convaincant oui c'est ça ben en fait c'est sur mon site internet manonjean.com en fait que cette thèse doctorale elle est disponible puis on essaie aussi de développer de nouvelles recherches en éducation cette fois-ci donc mais c'est tellement long la mise en place de tout ça mais moi je suis quelqu'un qui j'ai cette persévérance-là tu sais j'ai de la patience puis je me dis ben c'est dans des moments d'impatience qu'on travaille la patience fait que je t'avoue que bravo moi j'honore ton travail et on va demander à tout le monde de partager en grand nombre si vous avez aimé cette entrevue si vous pensez que ça peut aider les jeunes et si vous connaissez des professeurs envoyez ça à tous les profs que vous connaissez parce que c'est la façon que ça rentre dans les écoles le plus facilement quand ça vient du coeur d'un professeur ça fonctionne évidemment manon félicitations pour ton beau programme et à tout le monde écoute je vous remercie d'être là d'être fidèle à Visionnaire et de partager et on se retrouve la semaine prochaine c'est toujours maintenant le jeudi midi en direct est disponible par la suite sur YouTube et sur Facebook en différé à temps plein alors à bientôt tout le monde et merci merci bye bye